Avant, je faisais des vidéos et des films. En tout cas j'essayais. Il y a quelques temps, une personne est venue me voir. Je la connaissais. Elle s'appelle La Fille d'à Côté. Elle fait des vidéos, elle critique un petit peu le cinéma, les séries, elle fait un peu de culture, des contes et tout ça. Elle raconte des histoires quoi. J'aimais bien ce qu'elle faisait. On se connaissait depuis quelques temps puisqu'on était passés ensemble sur un live. Le live de Super Infini. Et puis, je lui avais dit que j'allais produire une de ses vidéos, pour une de ses séries. Et de fil en aiguille, on en est venu à parler de notre propre série. On allait produire une série. C'était décidé. Alors je me suis mis au travail, j'ai regardé ce qui se faisait déjà. Un de nos movies, les visiteurs du futur et tout un tas de délires de ce type là. Ok. La tâche était difficile. J'avais pas pour habitude de faire des web séries. Et j'avais jamais pensé. Encore plus, je trouvais ce format pas très accessible. J'aimais pas trop l'idée. J'aime pas regarder des séries, je préfère regarder des films. Je suis plutôt ce qu'on peut qualifier de cinéphile. Et pas trop de séréphile, t'as compris quoi. Mais l'idée me beautait et on avait pas mal d'idées en fond. J'avais envie qu'on creuse. Alors on a creusé. C'est comme ça que petit à petit, le projet s'est dirigé vers quelque chose de vraiment concret. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons tourné une web série. Évidemment, on avait pas de budget. Alors, l'idée c'était de tourner avec ce qu'on avait. Quelques softbox, un GH5, un micro, un Rode NTG2, un Zoom H4, un de plus. Le reste c'était nos compétences et ce qu'on allait pouvoir en faire. C'est parti, je vais vous parler un peu du projet. La série s'appelle Ekmnesia. Bonjour à tous et bienvenue les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu. Ça fait un peu plus de trois semaines maintenant et c'était pour des bonnes raisons. Nous avons tourné une web série. Je vous avais parlé un peu de l'idée puisqu'on a fait quelques lives pour ceux qui étaient là et qui l'ont vu. J'espère que ça va vous plaire. En gros, on était aux alentours d'Avignon. On s'est réunis à plusieurs avec notamment Lafille d'à côté avec qui on a co-créé cette web série. Comme vous avez pu le voir en introduction. Je vous mets sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Elle fait du contenu orienté culture cinéma plus ou moins. En gros, vous allez apprendre pas mal de choses sur des histoires, des contes et aussi des films, des séries et pas mal d'autres trucs. N'hésitez pas à aller checker. Il faut s'abonner. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Moi, ça a été assez difficile. Ils sont tous partis hier soir. Il y avait donc aussi Alexandre. Alexandre qui va sonoriser toute la série. Ne vous inquiétez pas, je ne vais vous en dire plus sur cette série incessamment sous peu. En gros, je vous mets aussi la chaîne d'Alexandre dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker. C'est celui qui fait la musique et il est très très fort. Il faut y aller. Bon, concrètement les potes, nous avons tourné 5 épisodes. Donc la série, la saison 1 de Egnesia dure 5 épisodes. Je ne vais pas vous donner de durée, je peux juste vous dire que ce sont des épisodes courts. Ce n'est pas des épisodes longs et c'est tant mieux. Finalement, nous, on préfère quand c'est comme ça. En gros, il y aura plusieurs saisons, comme vous vous en doutez. Je ne vais pas vous dire combien d'épisodes à chaque fois non plus. Mais juste, la saison 1, là, elle est finie. On n'a plus qu'à la post-produire. Vous pourrez tout simplement la regarder à partir du 24 décembre au soir. Ce sera notre petit cadeau de Noël. En gros, le premier épisode sera disponible le 24 décembre. Et ensuite, vous aurez un épisode, si on se décide, normalement ce sera toutes les deux semaines. Donc le premier épisode sera sur ma chaîne ainsi que celle de la fille d'à côté. Et tous les épisodes suivants seront en ping-pong entre sa chaîne et ma chaîne. Donc par exemple, le deuxième épisode sera sur la mienne, le troisième sur la sienne, etc. C'est très simple, il faudra suivre les deux chaînes pour se tenir au courant et regarder la série. J'espère vraiment que vous allez la regarder parce qu'on a beaucoup travaillé sur cette série. C'est une série qui nous a pris quand même pas mal de temps. Tout ça, comme je vous disais en introduction, avec zéro budget, tout simplement. On a fait ça avec rien du tout, ou presque rien. En tout cas, les seuls achats qu'on a eu besoin de faire, c'est pour, par exemple, quelques habits, quelques vêtements, des choses comme ça. Mais rien de plus. C'est avec le matériel qu'on avait déjà, et puis c'est surtout avec l'équipe qu'on a déjà. Alors, au niveau de l'équipe, concrètement, pour cette série, comment on a fait ? Combien on était ? Là, pour l'instant, c'est vachement vague pour vous, parce que vous savez pas si la série dure longtemps ou pas longtemps, comment aller. Concrètement, au niveau de l'équipe, nous avions un chef opérateur, une chef opératrice, qui est Daisy, qui a déjà travaillé avec nous sur notamment Gemini, le film avec lequel j'ai gagné le concours de Claude Lelouch. Il y avait également Yves Verdier. Yves, c'est la personne qui nous fait la prise de son en général aussi, avec qui j'avais également travaillé pour Gemini. Il y avait, entre autres, pour pas mal, mais en gros, il y avait Léo, Léo que vous ne connaissez pas encore, qui lui a fait du pilotage de drone, je vous en dirai pas plus, mais qui également joue un rôle. On reviendra plus tard là-dessus. Il y avait Benji Benjamin, qui a aussi une chaîne YouTube, je la mettrai dans la description, qui fait du gaming. Mais Benji, c'est notre coiffeur maquilleur qui a été excellent, qui nous a fait le maquillage et qui nous a fait les effets spéciaux au niveau du maquillage. Vous verrez de quoi je parle plus tard pendant les épisodes. Je pense que vous allez kiffer, c'était du niveau extrêmement pro. Donc, en gros, ça c'était le corps de l'équipe. Je pense que j'oublie personne. Après, toutes les autres personnes avec qui on a travaillé, on a pas mal de gens. On a notamment Alexandra qui a fait toute la partie making-of et qui nous a pas mal aidé sur certaines prises. On a aussi Lisa. Donc, je vous balance des noms comme ça, mais eux, ils se reconnaîtront, c'est le plus important. Vous les reconnaîtrez très très bientôt, qui nous a aidé sur la logistique. On a tout simplement ma mère, ma famille, mes grands-parents, ma tante, Fab, tout un tas de gens, tout un tas de personnes qui ne vous parlent pas du tout comme ça. Mais moi, c'est important de les remercier, même à travers cette vidéo. Ils se reconnaissent parfaitement. Toutes les personnes qui nous ont aidé ont été extrêmement importantes. Et on a eu un tournage très important. Parce que, vous imaginez bien qu'une web-série, c'est assez compliqué. Comme je le disais en introduction, c'est pas quelque chose auquel moi je m'étais fixé à l'avance. Quelque chose d'assez complexe pour moi. C'est un peu une découverte. Moi, j'avais l'habitude de faire des films ou des vidéos. Là, c'est quand même un exercice très différent. Bref. Maintenant que j'ai fini de parler, je vais aussi remercier également le Pandora. Puisque nous avons eu la chance de tourner au Pandora. Alors ça, c'est pas une surprise pour personne. Puisque je l'avais newsé sur mon Twitter. La fille d'à côté aussi. On a eu la chance de tourner au Pandora. Donc le Pandora, c'est le cinéma à Avignon. Qui accueille également le Fausseur de Filles. Maxolot, French Food Porn, etc. Qui sont des youtubeurs qu'on aime énormément. Et ça nous a fait un plaisir immense. Donc on remercie beaucoup toute l'équipe du Pandora. Un gros merci à Vincent qui se reconnaîtra aussi. Parce que vraiment, ça a été pour nous génial de faire ça au Pandora. Et puis c'est une séquence très importante. Donc on a vraiment hâte et on est très content de vous la présenter. Alors concrètement, pour reparler un peu de la série. C'est une série, je vais vous dire plutôt ce qu'elle n'est pas. Je vais pas vous dire ce qu'elle est. Parce que j'ai pas envie du tout de spoiler. Vous n'aurez pas de pitch dans cette vidéo. Juste, on a tourné une websérie. C'est une série qui ne parle pas de zombies. Qui ne parle pas de science-fiction à tir à la rigaud. Qui ne parle pas d'amour. Qui ne parle pas de drame. Qui ne parle pas d'action. C'est une série qui ne parle pas de guerre non plus. C'est une série qui ne parle pas de... Je sais même pas quel autre adjectif. En gros, on est sur une série qui va être un peu science-fiction. Un tout petit peu. Et qui va être aussi, vous me connaissez, comme à mon habitude, un petit peu dramatique. Un petit peu aussi. Avec un sujet assez intéressant, je pense. En tout cas, on vous dit rien. Parce que le but, c'est que ce soit vraiment extrêmement révélateur au fur et à mesure des épisodes. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on est sur... Pour vous expliquer la première saison. Dans notre idéal, à Mathilde et moi, à la fille d'à côté et moi, ce serait de faire plusieurs saisons. Il y aura évidemment une saison 2, c'est sûr. Normalement, il y aura encore d'autres saisons derrière. Mais je ne peux pas vous le dire, en fait. Ce n'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est que je ne peux pas vous le dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à ça. Dans l'idéal, on aimerait tourner les saisons plus tard, les prochaines, avec du budget. Un vrai budget alloué à ça. Par exemple, pour la saison 2, j'aimerais qu'on la tourne avec 10 000 euros. Là, on l'a fait avec 0 euros. Ça a été quand même un grand délire. Ça a été vachement sympa de le faire. Ça a été vraiment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a une grosse équipe. Même si ce n'est pas forcément une grosse équipe professionnelle avec qui on fait du cinéma pur et dur. Il y a quand même une grosse équipe. Même si tout le monde met la main à la patte, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de gens. Et on est très content de tout ça. Donc voilà, c'est super intéressant de parler de tout ça. Moi, je suis très content de revenir là maintenant sur YouTube, maintenant que tout le monde est parti. Donc il y avait Mathilde pendant 3 semaines. Il y avait aussi Alexandre qui est venu. Donc ces 4 derniers jours, il y avait Alexandre qui est le compositeur qui est venu pour qu'on regarde ensemble les rushs. Et puis simplement qu'on s'amuse un peu, tout simplement. Parce que nous, on a terminé le tournage. Il fallait un petit peu relâcher toute la pression. Les aléas de notre tournage, concrètement, vous allez avoir un super making-of énorme. Puisqu'Alexandra a filmé beaucoup, beaucoup d'images de making-of. Donc il va y avoir beaucoup de making-of, ça va être cool. Et on vous fera des interviews aussi pour le making-of. Parce que c'est vachement intéressant de raconter comment on a fait une web-série avec juste notre matériel, avec rien. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de subtilités. Et c'est quand même un truc qui est vachement complexe, initialement. Concrètement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a eu plusieurs journées de retard à cause du mistral. C'est pas la tramontale, c'est le mistral, tu as compris. Donc on a eu beaucoup de retard à cause du mistral et à cause de ces choses-là. Et donc, on a eu 3 jours de retard de tournage. Le tournage au total a duré, de tournage pur et dur, on a pris plus ou moins 5 jours. C'est-à-dire une journée par épisode, en gros. Mais c'est pas vraiment réel parce qu'en réalité, c'est moins que ça. C'est plus espacé, en fait. Donc c'est un peu différent. Mais grosso modo, c'est 5 épisodes pour 5 jours, plus ou moins. Et ça a été cool. Ça a été cool, ça a été assez intense. On a fait un peu de post-production. Nous, le premier épisode est quasiment fini à 80%. Vous allez bientôt pouvoir avoir le premier épisode. En tout cas, nous, on va faire des avant-premières tous ensemble. L'épisode arrivera le 24 décembre, comme je vous ai dit. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais reprendre les vidéos à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire que du coup, dans cette semaine, je vais tourner des vidéos. À partir de la semaine prochaine, il va y avoir des nouvelles vidéos sur ma chaîne avec des tutos, étalonner du log, étalonner du flat, etc. Plein de trucs comme on faisait à l'ancienne. J'espère que ça va vous plaire. Je vais aussi faire un retour de Cinéma Technica très prochainement parce que j'écris actuellement à Cinéma Technica. C'est encore une vidéo avec peu de matière en dehors de ce que je vous dis. Mais c'est très important pour moi parce que les gars, on a tourné une web série. Et je vous l'annonce, j'ai le plaisir de l'annoncer. Je vous rappelle, elle s'appelle Echnésia. J'ai hâte que vous puissiez la découvrir. C'est bientôt, c'est le 24 décembre. Et ensuite, ça va faire ping-pong sur ma chaîne et celle de Mathilde. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous laisser. J'ai terminé pour aujourd'hui. Moi, je vais retourner monter les épisodes. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. On est de plus en plus nombreux aussi sur la chaîne. Je tenais à vous remercier parce qu'on est maintenant 3600 presque. C'est énorme. Il y a trois semaines, c'était la vidéo des 3000. Donc ça fait super plaisir. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et j'espère que vous serez présents pour notre websérie. Parce que vraiment, on y a mis du cœur. Et j'espère vraiment aussi que ça va vous plaire. N'hésitez pas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Bam !